Je vais pouvoir présenter ce soir mon dernier livre sur l'Église protestante mixte d'Algérie parce qu'on a pris quelques retards. Ce livre a été publié en mai 2020 et donc c'est avec un peu plus d'un an de retard que je peux enfin le présenter, faute en est à la pandémie qui nous a obligés à reporter plusieurs fois cet exercice. Alors, au préalable, je voudrais tout de suite dire que personnellement, je n'ai aucune attache avec l'Algérie. Je ne suis pas d'origine pied-noir, je n'ai pas fait mon service militaire en Algérie et je n'y ai jamais mis les pieds. Bon, donc c'est en toute... C'est avec une certaine distance que je peux parler de ce territoire. Mais, bien sûr, comme tous les gens de mon âge, j'ai tout de même, pendant ma jeunesse, été entouré de débats assez passionnés souvent sur la guerre d'Algérie. Donc, de ce côté-là, effectivement, j'avais déjà certaines ouvertures. C'est donc tout à fait par hasard que je me suis intéressé à l'église protestante d'Algérie et je suis allé de découverte en découverte et je vais maintenant les partager avec vous. Ces découvertes m'ont d'ailleurs amené à écrire ce livre et puis aussi depuis quelques articles qui complètent ce que j'ai écrit dans le livre parce que le livre, il ne fallait quand même pas qu'il fasse 800 pages. Je crois que l'éditeur n'en aurait pas voulu. Alors, c'est dans les années 1980 que j'ai fait ma première découverte. J'étais à l'époque vice-président du directoire et j'avais été chargé d'animer la commission qui travaillait sur la réforme des textes concernant les consistoires des deux églises et les paroisses des deux églises. Et c'est à ce titre que j'ai été amené à consulter les archives du directoire qui, comme vous le savez sans doute, sont déposées aux archives du barin. Et en consultant le catalogue des archives du directoire, je suis tombé par hasard sur trois cartons. Trois cartons, l'un consacré au consistoire d'Alger, l'autre aux paroisses luthériennes d'Algérie et le troisième à la correspondance du pasteur Jacques Théophile Dur, non, Jacques Timothée, pardon, Dur, avec le directoire. Bien entendu, ma curiosité est éveillée, j'ai demandé la communication de ces cartons et j'ai étudié ceci et accumulé les fiches de notes en me disant que plus tard, peut-être, j'aurai l'occasion de les utiliser. Bien sûr, ma curiosité ayant été éveillée, j'ai cherché par la suite tous les livres et articles qui pouvaient avoir été écrits et publiés sur l'histoire de ce luthéranisme algérien. Et alors là, ce fut ma seconde découverte. Rien, pratiquement rien. Aucun livre sur le protestantisme en Algérie, sauf un, celui de Zora Haït Abdelmalek, qui est intitulé « Protestant en Algérie », mais qui n'est pas consacré à l'histoire de l'Église d'Algérie, mais aux missions du XIXe et du XXe siècle, une mission animée par des sociétés évangéliques, souvent françaises et surtout étrangères. Et puis j'ai découvert un deuxième opus qui est un mémoire dactylographié de Christophe Nouvel, soutenu à Aix-en-Provence en 1985, et qui porte le titre de « La présence protestante en Algérie au temps de la colonisation française ». Voilà tout. Très peu d'articles par ailleurs, tous très brefs et très ponctuels, répartis dans différents journaux et revues, notamment dans le bulletin de la Société d'histoire du protestantisme français, celui de 1930, à l'occasion du centenaire de l'Algérie. Et enfin, j'ai trouvé quelques courts passages dans des ouvrages plus généraux, comme celui de Jean-François Zorn, intitulé « Le grand siècle d'une mission protestante, la mission de Paris » de 1822 à 1914. Voilà tout. Il y avait donc là un immense champ de recherche qui s'ouvrait devant moi, et toute une mémoire du protestantisme à reconstituer. Alors j'ai poursuivi mes investigations et j'ai réuni avec difficulté les textes juridiques qui régissaient cette église, car c'était une église improprement à parler, appelée concordataire, on les appelle maintenant statutaires, mais liées à l'État. Or, j'ai trouvé une ordonnance royale de 1839 qui crée le consistoire d'Alger, c'est le premier jalon de l'histoire de cette église, et ensuite des décrets impériaux en 1859 et en 1867 qui traitent de l'organisation et du fonctionnement de cette église mixte d'Algérie. Et j'ai donc ainsi découvert que l'église protestante d'Algérie était non seulement une église mixte, l'utéro-réformée, non seulement une église statutaire, liée à l'État, mais surtout une église au sein de laquelle les deux confessions protestantes étaient à parité à tous les niveaux. À parité absolue. Alors, à la fin du Second Empire, cette église comprenait trois consistoires, Alger, Oran et Constantine, présidées chacun alternativement, chaque année, une alternative chaque année, par le pasteur réformé et le pasteur luthérien de la paroisse du chef-lieu, et les membres de ces consistoires étaient répartis à égalité entre réformés et luthériens. Or, au-dessous de ces consistoires, il y avait trois paroisses mixtes, celles des chefs-lieux, Alger, Oran et Constantine, qui toutes avaient deux pasteurs, au moins deux pasteurs, un luthérien et un réformé. Alger en avait trois, bon, mais c'était la capitale. Et puis, il y avait quatre paroisses réformées et cinq paroisses luthériennes. Et toutes ces paroisses avaient des conseils présbytéraux mixtes, paritaires, réformés, luthériens. Enfin, dernière surprise, les pasteurs de la confession d'Augsbourg, en poste en Algérie, relevaient bien sûr du consistoire mixte de leur province, Alger, Oran ou Constantine, mais ils relevaient également de l'inspection luthérienne de Paris et du directoire à Strasbourg. Et bien plus, les règlements créant les postes pastoraux en Algérie, les postes de la confession d'Augsbourg, précisaient que ces pasteurs restaient soumis aux coutumes, lois et règlements de l'église de la confession d'Augsbourg. Donc, un système un peu particulier. J'en arrive à ma quatrième découverte. Ayant enfin pris ma retraite en 2006, j'ai pu, bien entendu, enfin approfondir mes recherches et me lancer dans l'étude des archives de l'église, de l'église protestante d'Algérie. Archives qui ont été rapatriées en 1962 et qui ont été déposées dans le début des années 2000 aux archives aux archives à Aix-en-Provence, les archives des nationales d'outre-mer. Et puis, d'autre part, j'ai pu consulter les archives de l'inspection luthérienne de Paris. Et c'est comme ça que j'ai pu reconstituer la vie agitée, je dois le dire, de cette église, très peu missionnaire en vérité, et c'est un peu ce qui m'a choqué quand j'ai étudié tous ces textes, et tournée principalement vers les colons. Une église également marquée par de nombreux différents entre réformés et luthériens. Ils avaient beau être dans une église mixte, il y avait des tensions, il y avait des rivalités et parfois des problèmes à régler. Et puis, une église qui a été marquée par une tentative de schisme en 1871, une tentative menée par le second pasteur réformé de la paroisse d'Alger, qui avait certainement un égo très puissant et une envie de pouvoir et qui souhaitait à tout prix être président. Alors, comme il ne pouvait pas être président de l'église protestante mixte, puisque c'était forcément le premier pasteur d'Alger réformé ou le pasteur dutérien, lui, il était écarté, donc il voulait créer une église réformée indépendante dont il aurait été le président. Bref, ça s'est arrangé, il a été finalement éliminé parce que l'église a fait bloc, a tenu, a gardé son unité, mais enfin, ça a beaucoup secoué l'église. Enfin, cette église mixte a connu une évolution de son élément luthérien. Les luthériens ont été minoritaires au début, ou c'était surtout les réformés du Midi qui tenaient l'église. Ensuite, ils sont devenus progressivement majoritaires dans l'église avec l'afflux d'immigrés venant de différents pays européens. Et, après la rupture de 1870, ils ont progressivement régressé et se sont dilués pour finalement, mais ça, c'est après ma période que j'ai étudié, finalement, disparaître après 1938. En étudiant l'importante correspondance du pasteur Jacques-Timothée Dur avec le directoire et l'inspection de Paris, j'ai fait une cinquième découverte, celle d'un personnage clé du protestantisme algérien. Aujourd'hui, malheureusement, bien oublié et même ignoré du nouveau dictionnaire de biographie alsacienne, cet énorme dictionnaire qui comprend une douzaine de volumes. On l'a oublié, alors qu'il est natif de Strasbourg, qu'il était pasteur de l'Église de la Confession d'Uxbourg et qu'il a exercé en Alsace et en Lorraine avant d'aller en Algérie. Il est arrivé en Algérie en 1844 et il a occupé le premier poste luthérien d'Algérie, celui de Delhi Ibrahim. Il est arrivé, il avait déjà 46 ans, qui à l'époque était un âge mûr, c'est le moins qu'on puisse dire. Il était accompagné de sa troisième épouse, enceinte, et de ses sept enfants des deux premiers lits. Vous voyez le courage quand même à son âge avec sept enfants et une femme enceinte de partir pour l'Algérie en 1844 où la conquête n'était pas achevée, loin de là. Et dès son arrivée à Delhi Ibrahim, il va déployer une activité débordante dans toute l'Algérie en dépit de la sécurité qui régnait encore et des difficultés de transport. A l'époque, il y avait ni chemin de fer ni même de route et la plupart des voyages s'effectuaient à pied ou à cheval quand on en avait un ou à mulet ou en diligence mais seulement sur la côte. Eh bien, il n'a pas hésité à se lancer et il fut ainsi à l'origine non seulement de plusieurs paroisses, c'est-à-dire c'est lui qui a rassemblé les communautés initiales, mais également de l'orphelinat protestant de Deli Ibrahim avec le pasteur réformé Guillaume Mollot. Je vous lirai parce que je crois que c'est quand même intéressant un petit paragraphe dont deux paragraphes de mon livre sur ce pasteur dur. Chaque dimanche, il prêche en allemand à Deli Ibrahim et deux fois par mois en français à Draria ainsi qu'une fois par mois à Douera. A partir de 1845, il visite régulièrement les protestants établis à Blida, Bouffaric, Coléa. L'un de ses fils qui l'accompagnait a laissé le récit d'une tournée pastorale de 15 jours à pied qui leur a fait parcourir 80 lieux, c'est-à-dire environ 320 km, du 5 au 18 août 1845. Voilà une tournée pastorale à pied sur 320 km en 15 jours. Alors le fils a fait le récit. Embarqué à Alger sur un vapeur à roues, l'Aquiron, ils avaient d'abord gagné Cherchel. Hébergé par le docteur Ferrault, un corps et légionnaire, le pasteur dur avait rendu visite à la gare, au commissaire civil, au curé, à l'intendant et diverses autres autorités pour obtenir une salle pour la célébration du culte. Le dimanche 11 août, il présidait un culte en français devant une quarantaine d'auditeurs, puis un culte en allemand l'après-midi. Il dénombrait la présence de 11 catéchumènes et il décidait alors de revenir à la Saint-Michel pour 6 semaines afin de leur donner l'instruction religieuse et les confirmer. Le 12, il repartait à pied muni d'un sauve-conduit de l'Aga en direction de Miliana. Il fit rétapes dans une tribu arabe accueillie par le caddie et couchèrent sur des nappes à la belle étoile. Le lendemain, ils arrivèrent à Miliana, toujours à pied, et logeaient chez l'aubergiste. Bon, je ne vais pas continuer cette lecture, mais c'est pour indiquer un peu l'atmosphère en 45, 1845 et la manière dont ce premier pasteur luthérien d'Algérie est amené à travailler. Premier pasteur luthérien d'Algérie, Jacques-Timothée Dur, est rapidement devenu, parce que lui, il est resté dans la durée, il est devenu rapidement le doyen du corps pastoral de la colonie. Et il a joué un rôle essentiel et très 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 important tout au long de son ministère qui s'est achevé par sa mort le 11 novembre 1876 à Alger, à 81 ans, toujours en activité. Toujours en activité. Peu de jours avant de mourir à son bureau à Alger, il avait encore été faire du catéchisme en Kabylie. Il est considéré depuis lors comme étant l'apôtre de l'Algérie. C'est ses collègues qui l'avaient qualifié ainsi après sa mort. Alors j'en arrive à ma sixième et dernière découverte, celle de la loi de séparation des Églises et de l'État de 1905 qui n'a été introduite en Algérie qu'en 1908 par un décret du président de la République que j'ai retrouvé et qui adaptait fortement cette fameuse loi à la situation particulière de la colonie. On va voir comment on peut s'arranger avec la loi de 1905 contrairement à ce qu'on dit qu'elle est intouchable etc. Au travers des archives de l'inspection de Paris j'ai pu suivre les circonstances de l'éclatement de l'Église protestante d'Algérie entre quatre unions d'Églises à l'occasion de cette séparation. A partir du moment où il n'y avait plus le cadre de l'État l'Église a éclaté entre les quatre unions d'Églises qui se sont formées en France à l'époque il y avait trois unions d'Églises réformées et l'union d'Églises luthériennes. Eh bien les paroisses d'Algérie se sont réparties entre ces quatre unions et ceci s'est fait non sans drame et coup de force et dans l'anarchie la plus complète. Et j'ai ainsi pu constater aussi que la séparation cette fameuse séparation ne fut jamais totale en Algérie et ce jusqu'à l'indépendance. Un certain nombre de prêtres et de pasteurs de rabbins et d'imams étaient toujours indemnisés par l'État via le gouvernement général mais ils étaient indemnisés mensuellement par l'État et ceci jusqu'à l'indépendance. Et l'État a continué après 1908 malgré la séparation à financer des constructions d'églises de temples de synagogues de mosquées et le culte musulman et c'est pour ça qu'il y avait eu ces ces amodiations à la loi de 1905 et que le culte musulman était particulièrement contrôlé les imams étant payés par l'État toujours sous cette forme d'indemnité et contrôlés bien entendu. Alors pour terminer je voudrais faire quelques remarques avant qu'on passe aux questions Première remarque mon livre ne traite je tiens à le dire que de l'histoire de l'église protestante mixte statutaire qui s'est arrêtée comme je viens de l'expliquer en 1908 avec la séparation des églises et de l'État et son éclatement Bon à la fin du livre je trace rapidement la suite de l'histoire mais ce n'est pas l'objet de mes recherches et c'est à revoir probablement Mais naturellement j'ai intégré à cette histoire particulière de l'église protestante mixte d'Algérie l'histoire plus générale de l'Algérie de la conquête et de la colonisation on ne peut pas séparer ce qui m'a amené à évoquer aussi les tentatives missionnaires de diverses sociétés françaises et étrangères qui se sont déroulées en Algérie spécialement à la fin du 19ème et au début du 20ème siècle et c'est un petit peu cet aspect qui m'a permis de comprendre pourquoi l'église d'Algérie était l'utéro-réformée oui pourquoi plus d'un siècle avant les unions que nous connaissons l'UEPAL en 2006 et l'EPUF en 2013 et bien c'est que les protestants d'Algérie venaient principalement outre du Midi de la France d'Alsace d'Allemagne de Suisse alémanique de Suisse romande et même de Scandinavie ils étaient germanophones ou francophones réformés unitériens et ils étaient dispersés sur l'ensemble du territoire algérien ils n'ont jamais dépassé le chiffre au total de 12 000 protestants en Algérie il n'y en a jamais eu plus et ça c'était dans les années 1900 1905 justement 1908 le début du 20ème siècle 12 000 après ça a baissé au moment de l'indépendance il n'était que 6 000 bon cette origine des colons finalement qui étaient beaucoup venus de pays germanophones et donc souvent luthériens et de Suisse romande qui elle étaient calvinistes mais francophones c'était un mélange un peu difficile et l'état n'avait au fond pas d'autre option que de choisir pour cette église un régime administratif mixte regroupant l'ensemble de ces protestants dans un cadre unique c'est une solution qui s'imposait d'elle-même elle n'a jamais été dépassée qui s'imposait